Ça va changer bientôt parce que je suis le prophète, mais cette situation demeure toujours dans ta vie. Oh bien mais t'as rencontré des meurtires et de la loi, t'as rencontré des gens qui ont la connaissance biblique, mais ta situation reste toujours la même. T'as besoin bien-aimé de rencontrer quelqu'un qui est au-dessus de tout, quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, quelqu'un qui n'a pas pensé des fois pour s'être crucifié pour toi, quelqu'un qui n'a pas regardé ses propres intérêts, mais il s'est donné lui-même, bien-aimé la vie et les gars, Jésus a laissé le ciel, il a abandonné, il a abandonné son trône, mais il est descendu dans ce monde pour que toi, tu puisses être libéré. Il peut changer ta vie à l'instant même. Il peut changer ta vie à l'instant même, bien-aimé. Crois seulement à cette parole, bien-aimé cette loi que la femme a été liée avec. Même au temps de Jésus, cette loi existait toujours. Même au temps de Jésus, quand Jésus est venu, les pharisiens ont venu vers lui, les esprits ont venu vers lui, ils ont dit, Seigneur, regarde ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme, il se marie et une mère sont laissées des enfants, il doit se marier avec un autre. Il doit se marier avec un autre. Les pharisiens ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que, ici en Israël, il y avait sept hommes. Les premiers se marier, il est décédé. La veuve est restée. Le deuxième, la même chose. Bien-aimé, Jésus veut te visiter. Jésus veut faire quelque chose, maintenant dans ta vie. Jésus veut transformer la situation qui ne te laisse pas dormir, bien-aimé. Pourquoi tu plaires? Pourquoi, bien-aimé, tu plaires? Pourquoi? Toi, c'est quelque chose, c'est quelque chose de bien-aimé, spécial. Tu ne sais plus quand est-ce que tu as rigolé toi-même. Tu es tout seul. Tu as senti quelque chose de la joie dans ton cœur et tu rigoles. Tu ne sais plus. Parce qu'il n'y a que de la tristesse dans ton cœur. Peut-être, tu veux aussi secouer ta famille. Tu veux aider ta famille. Tu veux soutenir ta famille. Tu veux porter le bonheur à ta famille. Mais tu n'y arrives pas. C'est tout cela, tu pleures. Peut-être quand tes frères prennent le téléphone. Oh, notre frère, notre sœur, notre papa, notre maman. Nous ici, les choses ne marchent pas. Fais ceci pour nous. Fais cela pour nous. Fais ceci pour nous. Mais lorsque tu te regardes, tu vois que tu n'y arrives pas. Comment est-ce que je vais aider cette famille? C'est pour cela que tu pleures toujours. C'est pour cela que tu pleures toujours. Peut-être que tu as besoin de changer la situation de ta famille. Tu as besoin de changer la situation de ta vie. Mais tu n'y arrives pas. Tu pleures toujours. Peut-être que tu as aussi tu es lié par rapport à toutes ces choses qui étaient dans la vie de cette veuve. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, il y a des pays qui pratiquent encore cette coutume. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, quand quelqu'un est mort, quand le frère est mort, il part chercher son cousin, son frère, pour lui donner, pour qu'il fasse un autre fils. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça existe bien-aimé. Mais Jésus est là. Peut-être que tu es lié quelque part pour rapport à la coutume familiale bien-aimé. Tu cherches à se débarrasser. Tu as voulu venir en Europe. Ils t'ont pris. Ils ont déclaré des paroles pour toi. Ils ont prononcé des paroles pour toi. Vas-y, tu vas rester en Europe. Vas-y, tu vas faire ceci en Europe. Vas-y. Peut-être que tu es destiné comme quelqu'un qui va vendre son corps pour qu'il puisse aider sa famille. Peut-être que tu es destiné pour quelqu'un qui va faire n'importe quoi en Europe pour aider ta famille. Peut-être, bien-aimé, tu tentes à gauche. Tu tentes à droite par rapport à tes efforts pour aider ta famille. Mais Jésus a dû ne plaire pas. Il y a fait beaucoup de choses, bien-aimé, qui faisaient plaire la veuve de Naïm. Il y a fait beaucoup de choses. Quand Jésus lui a regardé, il a dit, ses yeux sont enflammés. Cette femme, elle passe des moments difficiles. Peut-être, elle avait pensé, oh maintenant là, quand je perdis mon fils, je suis obligé de retourner dans ma belle famille. Et peut-être, ils vont me donner un cousin. Nous deux, peut-être, on ne se parlait pas. Mais je suis obligé parce que c'est la coutume. Peut-être, ils vont me donner son frère. Moi, avec son frère, les courants, ça ne passe pas bien. Mais j'essaierai obligé de faire des fils avec lui pour donner le nom de son frère. Il y a des choses, bien-aimé. Ça se passe dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que tu es obligé. Mais je ne vais pas faire ceci, mais la coutume m'éblige, je dois le faire. Je ne vais pas faire ceci, mon père m'éblige, je dois le faire. Mais si, si, ce n'est pas bien, mon mari m'éblige, il faut que je le fasse. Bien-aimé, la veuve de Naïm, elle avait besoin d'un visiteur. S'il y a besoin, bien-aimé, d'un visiteur. S'il y a besoin d'un visiteur. Jésus lui a dit, femme, ne plaire pas. Femme, ne plaire pas. Le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, nous dit, Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués. Vous tous ceux qui êtes chargés. Vous tous ceux qui êtes fatigués. Vous tous ceux qui êtes chargés. Bien-aimé, tu es fatigué. La situation, ça se complique de jour au jour. À des fois, quand tu te sois toi-même, tu dis, tu te parles toi-même. Mais non, je suis fatigué de cette situation. Il faut que cette situation change. Mais qui va changer cette situation si toi, tu es dans la foule de la veuve et la foule de Jésus, il est à côté. Tu dois entrer dans la foule de Jésus pour que tu puisses entrer dans la ville de Naïm d'une autre manière. Tu dois entrer, bien-aimé, dans la foule de Jésus, dans la foule où il était, où il était derrière Jésus, pour qu'il puisse entrer en Naïm ensemble avec Jésus. Vous savez bien, bien-aimé, si tu as beaucoup d'argent et cet argent, tu es ça avec Jésus, c'est un vrai bonheur. Si tu as beaucoup de voitures et tous ces voitures et tu conduis avec Jésus, c'est un bonheur. Si tu as beaucoup de relations et toutes ces relations, tu as pris ça au travers de Jésus, c'est un bonheur. Mais j'ai tenu, si tu es en dehors de Jésus, un jour, tu mettrais les mains dans la tête. La Bible déclare Jésus a dit aux pharisiens, c'est normal pour vous parce que vous ne connaissiez pas les Écritiques de Dieu. Vous êtes des ignorants. C'est pour cela que vous vous êtes mariés avec un autre, avec un autre, avec un autre. Parce que ce sont des choses et des siècles présents. Et dans les siècles à venir, il n'y aura pas toutes ces choses. Est-ce que tu peux entrer dans la foule de Jésus, bien-aimé? Est-ce que tu peux entrer dans la foule de Jésus? Est-ce que tu peux entrer dans la foule de Jésus, bien-aimé? Jésus te dit ne plaire pas. Jésus te dit, bien-aimé, ne plaire pas. Parce que lui, il veut faire quelque chose pour toi. Parce que lui, il veut transformer ta vie. Parce que lui, il veut bénir ta vie. Parce que lui, il veut consoler ta vie. Il s'est déjà beaucoup plairé. Et rien ne change. Bien-mêmes, rien ne change. Il y avait des cortèges différents. Celle qui est avec Jésus, ce sont des gens qui rigolaient. Ce sont des gens qui sont dans les bonheurs. Ce sont des gens qui chantent à tout moment. Ce sont des gens qui marchent, Seigneur, bien-aimés, dans la joie. Mais là où la femme, elle était, tout le monde pleurait. Et toi, cet après-midi, tu te retrouves avec nous. Cet après-midi, tu te retrouves avec nous. Est-ce que dans la foule de Jésus, pour que tu puisses entrer dans la ville de Naïm, ou soit dans la ville de Bomer, mais avec des lamentations, avec des pleurs, avec des désolations. mais ce n'est pas trop tard, bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. bien-aimés, bien-aimés, ton charge, ton pardon, donnez ça, cet après-midi, à Jésus. Donne ça à Jésus. Jésus va apporter ça pour toi. Jésus va prendre charge de cela. Et toi, tu resteras libre. Oh non, mon église, vraiment, ça ne m'intéresse pas. En plus, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans ce pays que nous sommes. Dieu a aimé la ville de Naïm et de bouger. La ville de Naïm et de sépouer. Quand Jésus est ancré, il a touché le cercle. Le fils s'est ressuscité. Les gens ont vu. La Bible déclare cette nouvelle est répondue dans tout les Naïm, dans tout les pays voisins qu'un visiteur nous a visités. Dieu est parmi ces peuples. Bien-aimés, Dieu veut que Lyon soit bougé pour son nom. Oui, les politiciens bougent les pays. Les ministres bougent les pays. les rebelles bougent les pays. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui va bouger et d'une manière extraordinaire, bien-aimée. Vous savez, quand les pharisiens ont vu Jésus parler, ils ont dit on a déjà vu des gens parler, on a vu des gens parler, mais cet homme, il parle différent des hommes. m'a dit Amen. Jésus, lorsqu'il va te visiter, sa physique sera différente des autres. Lorsqu'il va te visiter, ta vie va changer et ta vie prendra la stabilité pour sa gloire. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter, demain, viens avec mes sœurs aujourd'hui. Tu sais pourquoi Dieu va te visiter? Pour que tu puisses aller dire aux gens, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et ces gens-là, ils vont suivre Jésus. Ils vont suivre Jésus. Toi, Jésus te dit maintenant, ne plaire plus, ne marchez plus, regarde inquiet. La Bible dit dans le livre d'Esaïe, chapitre 41, verset 10, la Bible dit, c'est sûr, ne plaire plus, ne crée rien, ne marchez plus, regarde et attristez, ne marchez plus, regarde et inquiet, car moi, l'éternel à Dieu, je te soutiendrai, je te soutiendrai, je te soutiendrai. Dieu va te soutenir, pas demain, mais aujourd'hui. Commence à sortir, bien aimé, dans la foule de la femme de Naïm, dans la foule de cette veuve, entre maintenant dans la foule de Jésus, entre maintenant dans la foule de Jésus, bien aimé, pendant que Dieu court, la parole de Dieu dit à Seigneur, je vais entrer dans ta foule, pour que Dieu puisse entrer dans le bonheur avec toi. Est-ce que tu arrives à comprendre, bien aimé? Bien aimé. Vous savez, les gens, quand ils te regardent, ils attendent quelque chose dans ta vie. Ça fait longtemps qu'il est en Europe. Ça fait longtemps qu'il est en Europe, mais il ne change pas. Ça fait longtemps qu'il faisait ceci, mais il ne change pas. Mais lui, vraiment, il touche beaucoup d'argent, mais il ne fait rien avec ça. lui, il fait ceci, il daigne beaucoup, mais il ne fait rien avec ça. Le bonheur avec la femme de Naïm. Le bonheur avec la femme de Naïm. Bien aimé, il fait un demi-tour, entre dans la foule de Jésus. Jésus te demande, viens avec tes fardeaux, donne-moi tes fardeaux, viens avec tes fatigues, donne-moi tes fatigues, viens avec ça, donne-moi ça, donne-moi ça, tu resteras libre, tu resteras libre. Bien aimé, Jésus dit, donne-moi tes problèmes, tu resteras libre, donne-moi tes fatigues, tu resteras libre. Moi, vous savez, les gens cherchent la paix avec les tranquillisants. Oh, je ne dors plus bien, il faut que je prends les médicaments. Je ne dors plus bien comme on est en Europe, il faut que j'aille voir le psychologue qui puisse me parler un peu. Mais bien aimé, ce sont des demi-tours, des contours qui ne te donneront jamais des résultats, qui ne te donneront jamais des résultats. La Bible est déclarée, si tu attends ma voie, n'enurcisse pas ton cœur, ouvre ton cœur, Jésus entrera et tu auras la paix maintenant même. J'aime ça, j'étais dans l'abîme et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était le pasteur et l'évangéliste qui ne pouvait rien pour moi, mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Bien aimé, moi, je ne peux rien faire pour toi. Si je te dis que je peux faire quelque chose, je te ment. Et ne reviens plus d'enseigner. Mais si tu crois en Jésus, quand tu es assis là, tout va changer au moment que tu es assis là. ça va pas demander bien aimé que je touche, que je te touche bien aimé. Cette parole qui sort, si tu crois à cette parole, ça va transformer ta vie tout de suite parce que c'est une parole créatrice. Cet monde bien aimé, le monde est créé par cette parole. Rien n'existe dans ce monde et créé sans la parole. Tout ce qui existe dans ce monde est créé par cette parole que j'ai prononcé bien aimé. Si tu crois en Jésus, tu vas voir quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui même. Il y a quelque chose qui a lié ta vie. Peut-être dans la journée tu es marié pendant la nuit aussi tu es marié c'est pour cela que tu ne dors pas. Peut-être pendant la journée tu travailles la nuit aussi toi on t'a fait travailler. Mais Jésus est là. Jésus est là bien aimé. Il peut changer ta vie. il a dit ne crains pas ne pleure plus ne marche plus regarde inquiet les gens te regardent celui-ci il est toujours comme ça il a des problèmes ou quoi les gens ne comprennent pas mais pourquoi tu es toujours tu as toujours les regards inquiets même toi-même tu ne comprennes pas mais pourquoi je suis toujours atristé pourquoi toujours je suis atristé mais Jésus il peut changer tout ça ne dépend pas d'une grande foi bien aimé Jésus n'a pas demandé à la femme de Naïm est-ce que tu as la foi parce que des fois Jésus guérissait les gens il disait ta foi t'as sauvé qu'est-ce que tu veux que je te fasse mais la femme lorsque Jésus a compris cette femme elle est en danger elle est en danger il faut que cette fille elle soit ressuscitée pour qu'elle soit libre c'est ça c'est qui ça va passer dans ta vie lève-toi là où tu es bien Dieu veut faire quelque chose lève-en-nous au nom de Jésus lève-en-nous s'il vous plaît au nom de Jésus lève-en-nous au nom de Jésus sois vraiment dans la prière car Jésus veut faire quelque chose est dans ta vie sois vraiment dans la prière car Jésus veut faire quelque chose est dans ta vie alléluia gloria alléluia si ton légende d'or toi aussi tu es marié peut-être pendant la journée tu travailles à des fois tu travailles durement durément mais pendant la nuit aussi on te fait travailler mais Jésus est là il fait changer ta situation Jésus est là il fait changer ta vie Jésus est là il veut visiter ta vie comme il a visité cette femme de Naïm comme il a visité cette femme de Naïm il veut visiter ta vie Il guérit les malades ressuscité les morts Il est puissant pour sauver il n'est changeait pas Tu les vas faire le miracle les prodigies Tu les vas faire Oh il guérit les malades ressuscité les morts Il est puissant pour sauver il n'est changeait pas Tu les vas faire le miracle les modifiés Tu les vas faire Commencez à prier bien aimé Dis à Jésus de faire quelque chose dans ta vie par rapport à ta situation Laisse ta voix bien et commence à prier Jésus est là il va faire quelque chose dans ta vie Que les démons veulent ou pas Jésus va changer ta vie Que les sorciers veulent ou pas Jésus va changer ta vie Que les magis se veulent ou pas Jésus va changer ta vie Que ta coutume veulent ou pas Jésus va changer ta vie Jésus va changer ta vie Faut que tu les vas faire Jésus va changer ta vie Que les dames Jésus va changer ta vie Ilain de la mort Jésus va changer ta vie Vienne me prier, donne ta vie à Jésus. 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 qui est le Dieu des miracles. Seigneur, merci. Jésus, n'échangez pas. Jésus, n'échangez pas. Il est mon sauveur, il est toujours et même. Jésus, n'échangez pas. Jésus, n'échangez pas. Seigneur, merci. Jésus, n'échangez pas. Jésus, n'échangez pas. Il est mon sauveur, il est toujours et même. Jésus, n'échangez pas. Jésus, n'échangez pas. Jésus, n'échangez pas. Jésus m'a délivré, Alléluia, Jésus m'a délivré, Oh, il est mon sauveur, Il est toujours le même, Jésus m'a délivré, changez-moi, Jésus m'a délivré, Jésus m'a délivré, Alléluia, Jésus m'a délivré, Oh, il est mon sauveur, Il est toujours le même, Jésus m'a délivré, Alléluia, Jésus m'a délivré, Oh, il est mon sauveur, Il est toujours le même, Jésus m'a délivré, Oh, Jésus m'a délivré, Alléluia, Jésus m'a délivré, Alléluia, Jésus m'a délivré, Alléluia, restez maintenant calme et bien aimé il y a une fois que tu es présent au sein de Dieu tu vas secouer ton coeur, tu vas secouer ta vie tu as passé des moments difficiles ou tu passes des moments difficiles tu as déjà eu des visites mais toutes ces visites t'es rendu malheureux toutes ces visites bien aimé t'as rendu triste mais Jésus est là Jésus est là la Bible déclare venez à moi vous tous qui est chargé venez à moi vous tous qui est chargé bien aimé je vais lancer un appel toi qui n'as jamais accepté Jésus Christ dans ta vie toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus bien aimé tous nos yeux fermés parce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment il y a des choses bien aimé terribles qui se passent en ce moment bien aimé dire il fait des choses incroyables et extraordinaires maintenant en ce moment c'est pour cela ne soit pas discret deux yeux fermés sois vraiment concentré dans la présence du Seigneur et je t'appelle toi qui n'as jamais crié en Jésus Christ toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus toi qui n'as jamais abandonné ton cœur à Jésus Jésus t'appelle ne regarde personne c'est une opportunité pour toi c'est une opportunité pour toi tu vas soulever juste ta main là où tu es tu vas soulever juste ta main là où tu es si tu n'as jamais crié à Jésus Christ si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus Christ tu vas juste soulever ta main tu vas juste soulever ta main en disant Jésus je viens à toi en disant Jésus je vais donner ma vie en toi en disant Jésus je vais abandonner ma vie en toi en disant Jésus je vais venir en toi juste de ton doigt lève ça juste de ton doigt lève ça Jésus te visitera Jésus te visitera il est Dieu et toi qui as déjà crié en Jésus Christ prie pour ta vie du Seigneur aide-moi du Seigneur encourage-moi donne-moi encore de la force afin que je puisse démarrer dans ce chemin dans ce chemin que tu m'as appelé et toi qui as soulevé ton doigt tu vas dire à Jésus j'ai donné ma vie à toi j'ai donné ma vie à toi sois mon Seigneur sois mon sauveur conduis-moi afin que je puisse être ton fils nous prions tous au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus oh gloria 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 gloire gloire gloria Je vais maintenant prier pour toi, bien aimé. Je vais prier pour toi. Si tu as des problèmes qui dérangent ta vie interrière, prends seulement ta main droite, mais ça t'inquiète. Si tu as un problème qui te dérange, prends ta main droite, mais ça là où il y a l'infirmité, ou là où il y a le malade. Mais c'est plutôt là où il y a la maladie. Mais c'est demain, là où tu te sens mal. Si tu as des problèmes qui dérangent ton cœur, si tu as des problèmes qui dérangent ta vie, mets seulement ta main dans ton cœur. Mais si tu as une maladie qui te dérange, une maladie qui participe de ta vie, quelle que soit sa gravité, Dieu te guérira aujourd'hui. Parce qu'il est là. Seigneur des douleurs, je t'ai pris au nom de Jésus. Tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné l'autorité. Jésus. Jésus.